et bonsoir à tous allez hop je change d'avichage voilà est-ce qu'il y a du monde bonsoir bonsoir dites moi dites moi je vais attendre un peu toujours le décalage twitch c'est toujours la galère pour les démarrages de stream mais voilà bonsoir maléfia13 bonsoir bonsoir y'a pas l'air d'avoir grand monde ce soir c'est plus longtemps que j'ai pas streamé c'est pas très grave mais au moins y'a au moins une personne je ne serai pas tout seul je ne serai pas tout seul c'est cool ah là là en plus il s'est passé des tonnes de choses ces derniers temps pourquoi j'ai pas streamé la semaine dernière ah oui c'est vrai parce que j'avais grosse soirée j'étais censé avoir grosse soirée mais en fait je suis tombé malade quelques heures avant badball et du coup j'ai rien pu faire ni faire la soirée ni streamer donc j'avais l'air d'un con et le lendemain temps c'était parti gastro subite comme ça voilà c'était ballot mais cette semaine je peux streamer quand bien même je suis fatigué je suis fatigué vous n'avez pas idée à quel point as-tu déjà écrit un roman ? j'ai essayé plusieurs fois mais non pas spécialement pour cette question donc je disais j'étais fatigué parce que cette semaine j'ai fait la nuit de l'info donc c'était un événement français je crois excusez-moi en français je suis pas sûr en tout cas ça s'est passé en France la nuit d'info qui est une nuit où en fait il faut connaître un site web selon un thème spécial qui était cette année les réfugiés donc généralement c'est un thème qui est en lien avec la politique du moment l'année dernière par exemple c'était comment gérer des crises type attentat voilà moi je suis bloqué au chapitre 6 j'ai plus d'idées alors ce que tu peux faire un truc qui est super bien quand tu essayes d'écrire un roman c'est tu notes des idées sur des post-it t'en fais plein plein d'idées des idées à la con et tu les mets sur un tableau tu sais comme dans les films tu les mets sur un tableau un mur ou quelque chose comme ça de manière à avoir une idée visuelle quelque chose de global et après tu essaies de relier les trucs voir si ça ça va bien ensemble ça devrait te débloquer un petit peu et puis surtout si tu veux de l'inspiration lis des trucs c'est indispensable pour pouvoir bien écrire il faut s'enrichir lis des trucs qui ont un lien avec ça ou alors renseigne-toi s'il n'y a pas des trucs qui ont déjà été faits pour éviter de faire des rip-off donc des plagiats ou des trucs comme ça même si bon tu ne peux pas tout lire donc tu ne peux pas savoir si tout ce que tu as fait est un plagiat ou pas exactement mais le truc c'est qu'il faut pour avoir de l'inspiration il faut lire ça c'est clair tu ne peux pas y couper il faut lire organiser un petit peu comment tu fais donc je disais nuit de l'info et donc cette année j'ai fait la nuit de l'info et c'est une nuit en fait où on passe on passe de 18h non 18h30 je ne sais plus 18h-17h à coder à coder un site web jusqu'à 8h du matin donc ça dure toute la nuit en l'occurrence c'était la nuit de jeudi à vendredi et c'était bien c'était pas facile c'était pas facile je me suis vraiment éclaté je pense que je vous montrerai s'il y a des gens encore sur le qui viendront plus tard il y a du monde ok d'accord il n'y a pas bon monde s'il y a des gens qui viendront plus tard j'essaierai de montrer la gueule du site on a eu un gros gros problème de déploiement du site à la fin de l'heure enfin la fin de l'heure à la fin de la nuit c'était ballot mais voilà oui en français à l'école on dit un livre j'ai écrit une idée pour continuer mon roman mais il ne me faut plus d'idées et bah faut en noter plein t'en notes plein tu notes plein d'idées même si c'est une idée à la con note là tu prends un post-it un bout de papier tout ce que tu veux tu fais tu balances du brainstorming littéralement tu balances tes idées à la con même si c'est stupide même si tu penses que c'est stupide et finalement peut-être que t'auras le petit truc qui va permettre de débloquer tout va s'enchaîner je pense qu'il faut il faut que t'essayes des trucs en permanence donc voilà cette semaine j'ai fait la ligne de l'info et ou des dessins aussi des dessins c'est pas mal et aussi je suis en train de me tâter considérablement à à faire un semestre étranger parce que je vais vous expliquer je pense que certains qui ont vu mon fil twitter le savent je suis obligé de faire un stage enfin je suis obligé dans mon école de faire 4 semaines 16 semaines à l'étranger soit 4 mois au minimum dans toute ma scolarité alors ça peut être soit en quatrième année c'est à dire l'année prochaine pour moi soit durant le stage de quatrième année qui fait 4 mois soit en semestre à l'étranger d'échange donc un semestre complètement à l'étranger soit durant mon stage de fin d'année mon stage de fin d'études qui est en 5A donc de 6 mois donc je peux faire 4 mois, 2 mois mais je pense qu'il faut que je suis obligé de faire un 6 mois donc ça serait 6 mois à l'étranger obligatoire soit un double diplôme c'est à dire qu'après ma cinquième année je fais 2 ans dans une autre école à l'étranger pour obtenir un double diplôme donc j'ai choix entre tout ça et honnêtement j'ai peu la flemme de partir donc je me tâte pour qu'elle est la solution la plus simple donc c'est soit le stage à l'étranger en 4A soit le semestre d'études à l'étranger et le semestre d'études à l'étranger c'est quand même vachement simple parce qu'il suffit de faire une demande si t'es à peu très bon et que t'as fait à peu près les bonnes choses il y a l'hébergement tout ça mais sauf que moi j'ai vraiment la flemme de partir vraiment loin du coup comme j'ai la flemme j'ai choisi le Canada et plus précisément Montréal parce qu'il y a 2 écoles de partenaires là-bas donc Polytechnique et l'ETS je sais plus ce que c'est Polytechnique c'est vachement dur d'après ce que j'ai compris même si je suis un des rares de l'école à pouvoir y aller et donc je suis pas trop chaud surtout pour y aller tout seul et l'ETS ça a l'air plus simple sachant qu'on est normalement censé avoir plus de place donc il est fort possible que je fasse une demande de semestre à l'étranger pour le Canada l'année prochaine donc semestre du coup qui irait de septembre prochain à bah du coup je partirai fin août jusqu'à la fin du semestre donc février voilà mon frère est à Montréal moi c'est Québec c'est pas loin moi je suis déjà allé au Québec aussi à Québec à Québec même donc voilà il est fort possible que je sois de l'autre côté de Atlantique l'année prochaine pendant 6 mois ce qui voudrait dire pas de vidéo pendant 6 mois parce que je n'ai pas de PC gamer portable et que déplacer tout ça je vais pas faire un déménagement complet de ma tour de mon setup ça serait pas possible du coup voilà bon on va peut-être partir jouer allez c'est-y part c'est-y part c'est-y part voilà on est bon est-ce que la souris bonne oui la souris bonne alors le son donc on est reparti sur Factorio on va mettre un peu de son voilà ah c'est mieux alors j'ai un petit peu joué depuis la dernière fois voilà donc j'ai optimisé un petit peu toutes ces merdes j'ai réussi à relancer une production de fer à peu près c'est pas du tout la bonne version si ? ah si c'est la bonne version j'ai cru parce que j'ai dû faire toutes des modifications sur mon PC depuis la nuit de l'info parce que la machine virtuelle sur Linux qui tournait depuis trop longtemps l'a un peu défoncé du coup j'ai fait un petit peu le vide sur mon PC et donc du coup j'ai un petit peu supprimé des trucs qu'il fallait pas notamment j'avais tout perdu mes scènes de BS j'avais rien d'un con non ah d'accord j'ai oublié j'ai inversé clic gauche clic droit c'est pas cool voilà mais j'ai perdu tous mes raccourcis c'est super cool c'est super cool voilà voilà c'est mieux est-ce que ce sera que Factorio il y en aura d'autres encore tu sais pas alors pour l'instant je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas trop je pense que ça va être un petit peu de Factorio parce que ça fait longtemps que je l'en avais pas fait et je dois dire que j'ai rien préparé d'autre aujourd'hui je pourrais préparer d'autres trucs mais pour l'instant j'ai rien préparé d'autre surtout je sais pas trop où est-ce que j'en suis avec Factorio j'en suis un petit peu nulle part parce que là je suis sur les recherches c'est un peu long donc je pense qu'on switchera sur autre chose je sais pas encore quoi j'essayerai de vous montrer la gueule du site aussi ça peut être sympa le site que j'ai fait pendant la nuit de l'info ça peut être cool parce que qu'est-ce que j'ai pu bosser durant cette nuit de l'info je me suis entraîné à un framework un framework PHP qui était Laravel qui est vraiment super puissant mais du coup j'ai fait que ça toute la nuit c'était vraiment strong j'étais plus content en fait je sais même pas quoi faire c'est balleux c'est un peu balleux parce que là du coup c'est le passage où il faut faire des recherches dans tous les sens et ça me fait un peu chier en vrai j'ai aucune idée de quoi faire maintenant parce que je pourrais toujours lancer plus de production machin en permanence mais c'est un peu chiant et je me suis pas plané planifié des trucs j'ai pas planifié de trucs en longueur sur le futur et je vois qu'il y a pas de problème nulle part niveau des stocks je suis toujours bon trucs qui font pas là donc ouais peut-être que je vais changer dans pas longtemps en vérité je n'ai aucune idée de quoi faire maintenant c'est ballot j'y avais pas pensé en fait là j'ai la production d'électricité je vais regarder là-haut si ça va bien mais normalement c'est bon en plus ça pas grand monde ce soir ok c'est bon la dernière fois j'ai des problèmes de type gaz pétrolifère j'en avais pas assez ok tout fonctionne bien c'est cool mais merde je sais même pas quoi faire c'est ballot j'ai lancé un stream je sais pas quoi faire crétin vous savez quoi plutôt on va arrêter Factorio parce que j'ai aucune idée de quoi faire on va arrêter Factorio je vais essayer d'ouvrir machine virtuelle Linux et je vais essayer de vous montrer le site ça peut être plutôt cool alors attendez deux secondes je vais essayer un truc je suis pas sûr que mon PC supporte il a beau être bon je suis pas sûr qu'il est bien il a fait comment toute la semaine moi il a neigé beaucoup le Canada le Canada moi il a fait moche et froid mais genre il a rien fait de plus d'ailleurs c'était très drôle la piscine extérieure à 28 degrés avec la tête la tête super la tête à l'extérieur le mercredi matin à 10h c'était très très drôle attendez hop non non c'est pas ça non pas non plus c'est pas ça je change sur quoi je joue aussi ça ne fonctionne point attendez hop on va faire une capture de fenêtre ça va peut-être pas être ultra petit ah si c'est bon il faut que je la mette en son il y a eu d'écor voilà et je vais la mettre descendre enfin descendre en bas ok ça a l'air d'être bon je vais changer tous les trucs sur Twitch oui j'ai oh tais-toi d'un gars et modifier on va sur créative ensuite j'ai fait un site de l'info voilà voilà ça m'a l'air d'être tout modifié ok alors deux secondes je vais me connecter sur mon set to Ubuntu oh merde c'est vrai qu'il n'y a pas le verrouillage automatique charge c'est une VM ce n'est pas un Linux de base donc elle met un peu plus de temps je ferme mon stylo pour faire tourner ça fonctionne voilà ça y est un joli petit Linux voilà petite terminale voilà ph serve allez lance-toi il a l'air d'avoir du mal voilà il a un mal de chien voilà 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 le joli petit site bonsoir Anakin Gab bonsoir bonsoir donc ça c'est le site qu'on a fait durant la nuit de l'info donc ça s'appelle Immigranted alors en plus comme c'était un sujet sur l'immigration c'était particulièrement drôle cette nuit de l'info parce que t'avais il y avait plein de blagues qui sortaient plus ou moins racistes plus ou moins autorisées c'était un petit peu hardcore genre notre site au début à un moment il s'est appelé adopteunimmigrant.com ce qui est quand même pas super non plus et Immigranted quand même passe beaucoup mieux voilà donc c'est un site où en fait qui permet de mettre en relation les immigrés dans le besoin avec les divers organismes et associations ont créé à cet effet vous avez vu je sais bien lire donc en fait il y a plusieurs aspects du site c'est soit on est un immigrant soit on est un bénévole soit on est une organisation si tu as des jeunes tous les 5 nights at Freddy's la nuit 7 à 20 tous les robots c'est extrêmement dur je n'arrivais pas je jouais à 3 AM et je meurs je n'ai jamais joué à 5 nights at Freddy's donc je disais le site en fait c'est assez simple il a deux possibilités c'est soit on est un immigrant soit on est un bénévole ou une association association qui est juste un petit peu prioritaire au niveau des annonces par rapport à l'immigrant à l'immigrant donc tout simplement on peut s'inscrire assez facilement nom, prénom, email, adresse, email, mot de passe confirme, mot de passe, ma sain, téléphone, réfugié et bien savoir si on est un réfugié ou un bénévole c'est simple donc ça c'est bon on peut changer la langue bon c'est pas fonctionnel ça on a voulu le mettre en arabe mais la traduction c'est un peu chiant du coup j'ai déjà fait des comptes oui avec des magnifiques nom d'email et un joli petit mot de passe qui est azarti donc là je crois que c'est un compte de type immigrant voilà donc le compte de type immigrant il arrive ici ah oui autre chose un truc super cool c'est que là il n'y avait même plus le bouton avant il y avait encore on pouvait se reconnecter dans la connexion donc du coup ça foutait la merde et maintenant j'ai réussi à l'enlever et donc en fait il peut regarder les annonces qui sont données par les bénévoles par exemple il y a des annonces de logement alors on a fait de la description random ça c'est dans la base de données c'est complètement pété enfin c'est complètement pété c'est pas pété mais juste quand on remplissait à la con bah on mettait des trucs à la con voilà donc on a le logement enfin les 4 catégories disponibles on peut aussi exprimer un besoin bon ça ça marche pas j'ai pas le temps d'implémenter on peut changer de profil on peut se déconnecter ça c'est super puissant voilà donc il y a les 3 trucs on peut contacter une ONG donc ça c'est la porte contact alors on s'est fait chier sur certaines pages on s'est fait totalement chier avec mon équipe c'est totalement chier et sinon ah oui ça c'était le nom de notre équipe les table flippers donc voilà on avait notre équipe et le logo de l'équipe on pouvait accéder aussi de la nuit qui doit ah c'est ça fonctionne ça par contre ça c'est en local ah non pas celui-là pas celui-là n'est pas en local mais les immigrantes est en local je vous montrerai après ce que ça donne la version déployée ensuite merde si voilà je vais me déconnecter je vais utiliser le 2 qui est un compte de type bénévole aserti ah it works voilà et donc le type bénévole il a d'autres choses c'est à dire qu'il peut voir ses annonces par exemple lui a créé ses annonces il peut voir toutes les annonces il y en a un petit paquet et il peut créer des annonces donc voilà il peut mettre un annonce une jolie annonce on va la mettre en cas comme ça enfin en gros comme ça c'est pas facile une jolie annonce et veuillez préciser annonce de stream voilà ensuite je choisis une catégorie ah oui d'ailleurs la catégorie autre elle fonctionnera pas parce qu'en fait il n'y en a pas d'autre on peut pas l'avoir ok donc je fais envoyer et normalement elle apparaît tout en bas voilà une jolie annonce et elle doit apparaître dans la liste de toutes les annonces magnifique trop fort ok et donc si on se reconnecte via l'autre utilisateur et ben je ne sais plus je l'ai mis dans quoi je crois là dedans voilà ici et donc voilà une jolie annonce et c'est fait c'était pas beau tout ça et après il y a la version qu'on a essayé de parce que là c'était en local c'est à dire que je l'ai fait tourner sur un serveur PHP local et là il y a la version comment dire publique la version qui est censée fonctionner pour la ligne d'info à la fin des dernières heures ça fonctionne un peu moins je vais essayer de m'inscrire donc là ça fonctionne on va faire test test adresse email il faut une adresse email à la con genre adresse à la con at qq.fr voilà me demandez pas pourquoi mot de passe azerti on va pas se faire chier azerti téléphone voilà et on va faire un type réfugié donc ça ça fonctionne par contre voilà si on veut voir une liste c'est tout cassé le CSS ne fonctionne plus c'est l'enfer mais il n'y a peut-être pas aussi de liste je crois faudrait que je fasse un compte de type bénévole je vais essayer un compte de type bénévole ah oui mais on peut même plus se déconnecter oh putain que c'est complètement cassé voilà donc le site est cassé la version publique du site est cassée en fait le site a été créé en combien de temps en 14h un truc comme ça enfin bon on a il y avait quoi 2-3h non 2h on a réfléchi parce que le sujet tombe à une certaine heure 2h où on réfléchit on tente de mettre en place les défis tout ça parce qu'il y a des défis à faire on tente de réfléchir à comment on va faire le site on code jusqu'à environ 6h du matin et 6h du matin on tente un déploiement parce que le déploiement c'est la grosse galère et en l'occurrence ça n'a pas tout fonctionné voilà donc moi je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait alors sublime ah merde j'ai ouvert deux versions bon c'est pas grave ah non ça c'est ah merde c'était la bonne ah ça c'est le projet pour plus tard voilà alors je suis pas du tout au bon endroit il m'a pas mis au bon endroit euh cd lier info présentation website voilà et là on fait sublime ok casse toi celui là c'est pas la bonne version voilà donc ça c'est le projet du site donc il y a tout c'est en fait c'est basé sur un framework qui s'appelle Laravel qui permet de générer tout un site assez facilement et super rapidement donc c'est le projet du site donc ça fonctionne sur un principe de route euh je vais essayer de vous expliquer les routes en fait ce sont les slash quand vous avez quand vous allez sur un site le slash qu'il y a devant euh vous permet d'aller sur un autre endroit par exemple si je fais un petit truc sur Google je sais pas si ça va fonctionner chez Google s'ils ont des slash c'est la meilleure ils ont un slash search avec tout ce qu'il y a derrière mais ça c'est euh page ça m'étonnerait ouais voilà donc là il n'y a pas il n'y a pas de page du coup ça met 404 alors c'est joli la page 404 de Google c'est donc du coup ça c'est ce qu'on appelle une route et donc il fallait définir les routes gentiment des routes qui vont être qui vont appeler des fonctions en fait qui sont définies dans des contrôleurs que j'ai définis euh qui sont ouais voilà qui sont genre ici donc ces fonctions en fait vont renvoyer des vues vont appeler d'autres fonctions et qui vont renvoyer des vues donc voilà j'ai fait des petites fonctions à la con qui vont renvoyer des vues qui sont dans le ressource et c'est là qu'il y a le le truc qui est visible par tout le monde c'est à dire euh le code HTML CSS tout ça toutes ces merdes que tout le monde ne prend pas la peine d'apprendre voilà donc ça c'est la version c'est la version solide en dur du truc mais derrière tout ce qui est route PHP tout ça et ben c'est ce qui permet de faire fonctionner le site donc on pourrait faire un site en HTML CSS basique avec des liens solides entre les pages mais le PHP permet quand même de faire plein de choses genre des accès à la base de données des trucs comme ça c'est vraiment très très cool et c'est vraiment très puissant et j'étais bien content de faire tout ça oui parce que j'ai appris la Ravel l'utilisation du framework la Ravel en une semaine et un peu plus voilà donc ça allait super vite je me suis entraîné comme un taré et j'ai réussi à manager tout ça j'étais pas le chef d'équipe mais je pense que je suis celui qui était le pivot que sans moi on aurait rien pu faire parce que je m'occupais vraiment de la partie back-end donc tout ce qui est fonctionnement le mec qui bricole derrière quoi voilà donc j'ai fait plein de trucs mais c'est vrai que tout ce qui est visuel c'est le reste de mon équipe qui s'en est chargé voilà et je trouve que c'était vraiment très très cool ce faisant en fait pour mon entraînement pour mon entraînement voilà pardon je me suis entraîné en faisant un truc je vais essayer de vous le montrer on va revenir ici c'est des merde il est où c'est des websites ouais c'est ça ph serve allez charge moi ça voilà donc là c'est le website d'entraînement que je m'étais fait bon je suis très nul en CSS en CSS HTML donc moi c'était surtout sur la partie fonctionnement que je voulais faire un truc et donc voilà la gueule d'une idée de site web perso avec avec pas mal de choses donc vous voyez vous avez la barre de navigation avec des petits trucs comme ça c'est plutôt cool là il y aurait il y aurait des articles connect des sites cool des partenariats et machin on peut cliquer sur un article il y a le lorem ipsum à l'intérieur je peux revenir en arrière donc voilà je m'étais entraîné en faisant ça il y a des trucs qui sont un peu tout cassés genre par exemple ici le footer qui remonte on le voit qui remonte dans la partie pub il y a des trucs qui fonctionnent pas il y a des trucs qui sont pas encore super beaux et il va falloir que je le reprenne complètement à zéro parce qu'on se lance pas dans un site comme ça il faut y réfléchir avant il faut réfléchir à son architecture comment ça fonctionne mais ça peut être plutôt sympathique tout ça et c'est un bon entraînement voilà en fait il n'y a plus personne sur le live c'est drôle voilà voilà donc ça c'était un petit peu ce que j'ai fait cette semaine c'était plutôt drôle et du coup j'ai pas beaucoup dormi et on va arrêter cette machine ça va tout casser oui t'es tout seul sur le live Anakin Gab du coup je me demande si je vais continuer parce que bon s'il n'y a vraiment personne c'est un peu chiant s'il n'y a vraiment personne c'est un peu chiant c'est dommage mais voilà à moi qui ai une idée de jeu qu'est-ce que j'ai comme jeu tiens Age of Empires 2 Age of Empires 3 Age of Hypnology Anno 1404 Anno 2070 Oh those gates Oh oui du Baldur's Gate ça peut être drôle je vais virer ça ah non eh eh le M7-1 voilà ah putain c'est perturbant d'avoir deux fenêtres qui s'ouvrent voilà si on faisait du Baldur's Gate ça ça peut être drôle j'ai commencé une partie ouais c'est ça on va faire du Baldur's Gate ça c'est bon le bon Baldur's Gate je vais changer mon Twitch ça j'aurais dû y penser plus tôt j'aurais dû y penser plus tôt avant que tout le monde se barre ah là là Baldur's Gate est-ce qu'il y a pas les N7 d'édition non non c'est pas le Baldur's Gate 2 c'est Baldur's Gate 2 tout court et voilà j'avais des trucs encore ouvert j'irai certains trucs ah bombe Baldur's Gate non qu'est-ce que j'ai fait j'ai cliqué sur l'initiation celui qui combat les monstres ah c'est parti trop vite non 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 je serai la dernière Sous-titrage ST' 501 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 Le char oriental où il a mieux le rendre, c'est plutôt Ancienne Égypte. Thé, c'est classique, le médiéval, mais avec un despotisme de type magicien. Les magiciens rouges viennent de Thé. C'est tout à l'aise. Il y a plein de trucs, c'est juste fou. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Du coup, on va arrêter peut-être de parler et on va peut-être rentrer dans le jeu. Alors, j'étais le soir devant le Brass Amical. Peut-être un récap pour ceux qui ne connaissent pas. On est un mec un peu random qui vivait dans Château Suif. Est-ce qu'il y a une map ? Merde. On ne peut pas avoir la map complète ? Si, je vais essayer de sortir de la carte. Une dash facile. Ah, les voix. Les voix qui sont passées en français dans la dernière mise à jour. Alors, on était à Château Suif. Et un jour, notre tuteur, on ne sait pas de qui on est né. Notre tuteur, il dit, oh là là, il faut qu'on parte. Il y a un problème, machin. Viens, mon enfant. Il faut que tu viennes avec moi. On est arrivé ici. Il s'est fait tuer. Et là, on est en mode, Diolo, je fais quoi ? Diolo, je fais quoi ? Voilà. Tout simplement. Donc, du coup, on a récupéré notre ami d'enfance qui s'appelle Imoen. Qui va vous faire chier des cactus avec sa voix. Allez. Non, attendez. Je vais essayer de la sélectionner. Vous êtes une bien étrange personne. Voilà. Sa voix. Le pire, c'est en anglais. Le nombre de fois où tu entends, hey, it's me, Imoen, c'est pire que Navi. Navi, tout le monde le sait, c'est la petite fille de Ocarina of Time. Elle était chiante. Mais je crois qu'Imoen, c'est peut-être la level au-dessus. Voilà. Donc, j'ai rencontré aussi deux gars un petit peu random. Xar et Montaron. Qui sont un petit peu des mecs qui sont un peu vénères. Donc, Xar, c'est plutôt un mage. Je crois que c'est un nécromancien. Voilà, c'est un nécromancien. Et Montaron qui est un guerrier slash voleur. Ah oui, les règles du jeu, c'est les règles de Advanced D&D version 2. Voilà. Et j'ai les bouquins de règles aussi. Juste comme ça. Voilà. Donc, Imoen qui est un voleur. Et moi, je suis un rôdeur. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai passé trois plombes à tirer mes caractéristiques au début du jeu. Et maintenant, c'est fini. Alors, donc, on devait aller à Bras Amical parce que notre gentil tuteur, ex-tuteur parce que du coup, il est mort. C'est ballot. Et bien, il nous a dit, oh, il y a des gens sympas à l'hôtel de Bras Amical. D'ailleurs, qui s'appelle aussi Bras Secoureur de temps en temps. Assez aléatoirement sur l'ABS. Il change de temps en temps Bras Secoureur à Bras Amical. Et il nous a dit, oh, tu devrais aller à Bras Amical. Il y a du peuple qui pourrait t'aider. Voilà, il y a des gens qui pourraient t'aider. Sachant que c'est à peu près jusque-là que j'ai fait le jeu. En tout cas, une partie. Et je sais qu'il y a un gugus juste là. On va sauvegarder rapidement. Je sais qu'il y a un gugus juste là qui va essayer de me faire la peau, lui. Voilà. Alors, Kim Gam qui dit... Oh, attends, je n'arrive pas à compter. C'est chiant parce que tous les chiffres sont collés. 1, 1, 5, 5, 3, 0. Ok, 11,550,000 km², la carte de Faïrune. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas combien ça fait par rapport à l'échelle terrestre, mais c'est beaucoup. Alors, salut camarade. C'est la première fois que je vous vois ici. Qu'est-ce qui vous amène à l'aubriage de Brasamical ? Oh, nous ne sommes que des voyeurs fourbus qui cherchent un endroit où dormir. Je suis ici pour rencontrer des amis. Je ne suis pas votre camarade. Et mes affaires ne regardent que moi. On va essayer de jouer un peu RP. Sachant qu'on s'est fait buter notre tuteur. Sans doute la plus vieille personne que l'on connaissait. On n'est peut-être pas sympa. C'est le même jour. Je pense qu'il y a moyen qu'on ne soit pas hyper avenant. Du coup, je dirais plutôt, je ne suis pas votre camarade. Et mes affaires ne regardent que moi. Quel manque d'éducation ! Quelle arrogance ! Je vous aurais volontiers donné une notion de bonne manière. Mais pour cela, il faudrait que vous restiez en vie. Et si je devais le faire malgré tout, je vous tuerais juste pour votre arrogance. Alors, il a quand même bien dit, je vous tuerais juste pour votre manière. Et si je le voulais. Mais sauf qu'il le fait tout de suite. Alors, donc la tentative d'assassinat, on va utiliser la pose active. On les met en mode attaque. Donc, Imoen, je vais peut-être te reculer. Donc, tu prennes un mauvais coup. Toi, tu vas y aller à quelque chose. T'as des sorts ? Comme ça. Absence en mineur de la relâche. T'as pas d'autre... Merde. Bon, on va travailler les couteaux. Putain, il s'est démultiplié. Il va utiliser image miroir. Ok. Je peux pas agrandir le truc. Merde. Non, bah je dois pas pouvoir l'agrandir comme ça. Il se doit être ailleurs. Bon, tant pis. Alors. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. Ok, elle a subi des points de dégâts. C'est cool. Niveau compagnon, tu avais un couple aventurier dans un château des anciens amis de ton tuteur ou des parents. Je m'en souviens plus. Bon, tant, j'ai parlé à tout le monde. Il n'y avait pas de... Attends, j'ai fait un jeu éco-critique. Il s'est pris 12 points de dégâts. Bah, il est mort. Voilà. Ta mère. Une tâche facile. Ah, il a essayé des trucs. Alors, c'est généralement là que je crevais à chaque fois. Donc, c'est plutôt cool. On va tout prendre. Tant pis, il faudra vendre des trucs plus tard. Non, inventory. Alors, donc, c'est des pare-chauds. Donc, pare-chauds d'armure. Pare-chauds de main ardente. Et pare-chauds de projectile magique. C'est plutôt cool. D'ailleurs, j'ai une belt. D'ailleurs, qui s'appelle belt. Donc, il y a un petit problème de traction. Il s'est fait bien défoncer. Donc, on est plutôt bien. On va rentrer, du coup, dans l'auberge. Voilà. Alors, les personnes que je cherche... Joppy. C'est énervant que toutes les routes soient coupées. Mon oncle est à la porte de Maldur et je ne peux pas aller le voir. Que fait votre oncle ? C'est un mage et un vieux grincheux en prime. Son nom, c'est Rajvite. Ah, d'accord. C'est une mec qui s'appelle Rajvite. C'est genre... C'est comme si quelqu'un, son pseudo, s'était super salé. Voilà. Quand on est qu'il gamin, on l'appelait toujours peau de grognon. Ah, s'il nous avait chopé, il nous aurait lancé un sort de peau d'écorce pour qu'on se balade pendant quelques heures tout noirs avec des cheveux verts et un air bizarre. Le bon oncle. Oh, tu fais chier le camarade. Hop, tu deviens un arbre. Alors, si je me souviens bien... Ah non, c'est un routurier, c'est pas lui. Ah oui, c'est ces deux-là. Si je me souviens bien, c'est ces deux-là que je devais aller voir. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici ? Bonjour. Vous avez l'air familier. Tais-toi, s'il te plaît. Merci. Bien que votre visage ne me dise rien, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je crois que vous êtes l'enfant de Gorion. Je suis Jaïra et voici Khalid. Enchanté de vous connaître. Nous sommes de vieux amis de votre père adoptif. Il n'est pas avec vous ? Vous avez fait craindre le pire. Il ne permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui. Si, s'il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine. Gorion disait souvent qu'il craignait pour votre vie, même au prix de la sienne. Il souhaitait que Khalid et moi soyons vos protecteurs si jamais sa vie devait prendre fin prématurément. Toutefois, vous avez grandi maintenant et le choix de vos compagnons vous appartient. Nous pourrions voyager avec vous jusqu'à ce que vous vous fixiez quelque part. Nous vous aiderons à trouver votre place dans la vie. Journée de mise à jour, l'auberge de ma cervicale. Ok. Ce serait un dernier service rendu à Gorion, mais nous devons d'abord aller à Nashkel. Khalid et moi, nous enquêterons sur des problèmes locaux et des rumeurs courent sur des événements étranges survenus à la mine. Vous avez sans doute entendu parler de la pénurie de fer. Vous feriez bien de nous aider. Ça va nous le concerner de tous, y compris vous. Nous devons rencontrer le baillier de la ville, Vérin Tumor. Ils ont tous ces noms dans ce... Dans cet univers, j'adore vraiment les noms. Votre compagnie serait trapéciée, je préférais choisir... Je vais déjà à Nashkel, mes compagnons actuels veulent éveiller... Allez, allons-y. Vraiment ? Intéressant. Dans ce cas, je pense que nous devrions vraiment voyager ensemble. On n'est jamais trop prudent dans les dangers de la route, quel qu'il soit. C'est tipar. Bon, voilà, ça y est. Je suis dans une partie de 6. Alors, toi, t'es quoi ? Un guerrier, donc bi-classé, guerrier druide. T'as quoi ? T'as un flacon vide ? Ah non, c'est le propos d'invisibilité, cool. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Oh putain, c'est la première fois que j'entoure l'AVF. Elle a vraiment dit oui aux figures d'autorité omniprés... Quoi ? D'ailleurs, je vais regarder s'il y a Nashkel sur la carte. On est quand même vachement proche de la porte de Valdur dans le jeu, je crois. On ne voit pas Nashkel sur la carte. Je vois à peu près l'endroit où on est, mais on ne voit pas Nashkel. Alors, du coup, le journal... Non, ce n'est pas ça, le journal. Non, ce n'est pas ça non plus. Ça, c'est des informations. D'ailleurs, on peut écrire sa biographie, c'est juste fou. Mais où est le journal ? Il est censé être là ? Oui, il est censé être là. Voilà. Journal. Oh putain, mais il y a tellement d'écrits, c'est juste fou. Alors, donc au berge avant les amicales, c'est bon. Il faut que j'aille à Nashkel. À Nashkel. Et Nashkel. D'accord. Bon, ben... On va voyager à Nashkel. Alors, hein. Mais d'abord, je vais peut-être passer voir le... Berge est ouverte à tous ceux qui savent se délire. Bentley, ombre-miroir. Les doubleurs sont sous craque. Les doubleurs sont sous craque. Le fer est l'éliminement vital de toute la région. Alors, quand il se fait rare, pour sûr que ça fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que t'as à vendre ? Alors. Moi, je vais vendre des merdes. Le bâton. Je peux pas le vendre ? Ah, super. Je ne les vends pas, d'accord. Je vais vendre la deck, ça ne me sert à rien. Putain, j'ai des bâtons qui ne servent à rien. Ok. Il faudrait que j'équipe un petit peu tout ce beau monde. On va commencer par équiper tout ce beau monde. Alors. On va poser les bâtons. Ça, c'est la note que j'ai récupérée. On va virer la note. Avis de recherche. Avis à toutes les personnes de mauvaise volonté. Une prime est offerte pour la tête de Célendron, l'enfant adoptif de Gorion. Cette personne, vue pour la dernière fois dans la région de Château Suif, doit être tuée au plus vite. Qui contre-amènera la preuve de sa mort recevra une prime d'un montant de 200 pièces d'or. Comme toujours, ceux qui auront révélé ses plans aux forces de la veloa partageront le destin de la cible. Super. On se promène dans Skyrim. Voilà. Donc. Moi, j'ai mon arc court. Je peux porter un arc court d'ailleurs. Oui. Non. Toi, tu as un arc court. Il faudrait que je t'achète des flèches. Que se passe-t-il ? Toi, tu te balades avec une Morgenstern. Ok. Donc, c'est plutôt bon. Donc, lui, il a des... Je vais mettre les pare-chauds au cas où. Toi, tu as juste un bâton. Tu es un guerrier druide. Tu pourrais peut-être porter quelque chose d'un peu mieux. Toi, tu es une épée longue. On va essayer d'équiper un peu tout ce beau monde. Genre, mettre des armures et des casques. Oh, vos gueules ! Voilà. Petite armure. Que se passe-t-il ? Alors, eux, j'en ai rien à foutre sur ces deux-là. Si ils meurent, je m'en fous parce que ce n'est pas mon équipe. Eux, c'est peut-être un peu plus de déhica. Une petite meuble de Baldur's Gate est sorte de donner une idée de la taille. Alors, hop. Je clique sur le lien. Ah, on est au sud de Baldur's Gate. Ah ! Je pensais qu'on était au nord. Ah bah si ! Il est marqué. Château Suif, Berégost. Et Nascale. Ah bah si, pardon. Ils sont bien marqués. Oh ! En fait, on se déplace beaucoup. Parce que du coup, il y a quand même deux bons centimètres et demi entre Baldur's Gate et Nascale. Ok, d'accord. Ah. D'accord, d'accord. Ok, bah je pensais pas. On va regarder sur le stream. Voilà. Donc, moi, je cherchais au nord. Mais en fait, c'est au sud. Donc, il y a bien Château Suif. Qui s'appelle aussi Château Suif dans la traduction ici. Ce qui est plutôt cool. Parce que bon, les traductions anglais, VF, c'est toujours un enfer. Donc, alors. Donc là, j'ai une épée longue. On va me la laisser. Peut-être toi. Tu veux pas une épée longue, toi ? Non, tu peux pas la porter, l'épée longue. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu peux mettre ? Une lance, un gourdin. Putain, mais tu peux... Rien porter ! Alors, on fait des dégâts de 1d6. 1d6, contendant. Donc là, c'est du perforant, je suppose. Ouais, bon. À la limite, je vais te prendre un truc pour tirer à la distance. Fonde. Voilà, une fonde et je vais t'acheter des billes. Comment je fais pour en acheter plusieurs déjà ? Ah, merde. Ah, c'est ça. Voilà. 2x80, je pense que c'est pas mal. Hop. Ah oui, j'ai eu ces merges. J'avais cassé une arme. Vous feriez mieux de prêter attention. Laissez-moi tranquille. Si vous ne voulez pas que je vous décapite. Ok, d'accord. Tout de suite, le mec. Laissez-moi tranquille ou je vous décapite. Oh ! Calme. Non. J'en ai rien à... Ah là, c'est toi. Je m'en vais. Moi, tu m'en vais. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Alors. Il faudrait des flèches. Non, c'est... Pas des carreaux, je veux des flèches. Euh... 6. On va prendre 6. Je crois qu'il y en aura assez. Merde, j'ai pas acheté, je crois. Les affaires n'ont pas du tout marché, c'est de l'unité. Voilà. Ok. Là, je pense qu'on est bon. Bon, je vais peut-être lui demander de... Allez, le dodo. Pourquoi le sujet à 2 FPS ? Ah, ça y est. Ok. Ok. J'étais à 2 FPS. C'est pas grave. Allez. On se carapate. Ah oui, mais il n'y a pas d'autres petites subquests. Je crois qu'il y a des subquests. On va peut-être regarder. Ah, regardez, c'est pour... C'est shop, ce problème de fer est cruel pour nous. Il grogne et gloutons. Oh, c'est trop dur. Tu peux plus que... Te murger à mort. Euh... Alors, il y avait une nana, si je me souviens bien, qui me demandait de chercher un anneau. Je ne retue rien dans tous les sens. Il y avait un demi-orc menaçant qui m'a pris pendant ce serveur. D'accord. Donc j'ai rencontré un demi-orc. Oui, une tâche facile. Alors ? Bon, si je ne trouve pas la nana, ce n'est pas grave. Oui ? Ok. Alors, il faudrait que je fouille dans tous les sens. Voilà. Genre pour trouver des trucs comme ça. Et j'ai un peu la flemme, en fait. Du flemmard, ce soir. Je suis aussi vas-y gay. C'est peut-être pour ça. Allez, on se casse. On se carapate. On va essayer d'aller dans la scan. Bon, il faudrait que j'explore tout ça, évidemment. Mais bon. Quand même un jeu qui prend son temps. Et c'est peut-être un peu chiant en stream. Oui. Allez, on va décaler. Si je me souviens bien, en fait, il y a toute la partie nord de la map. Qui contient les candor. On va peut-être aller s'entraîner. On va peut-être faire ça. Petite musique. En plus, ce qui m'a toujours autant étonné, c'est que le jeu n'est quand même pas jeune, jeune. Mais alors, au niveau de la qualité... Bon, là, ça va sur une onset, bien sûr. Mais au niveau de la qualité du moteur de jeu, des graphismes, tout ça, c'est fou. C'est juste fou. Je pense que pour l'époque, ça devait être vraiment monstrueux. Alors, il devait y avoir tous les nerds fans de jeux de rôle. Ils ont du scruer dessus. Ah. C'est des upgums, là. Alors, attaquons correctement. Oh, c'est bon. Il a pris cher. Oula. Et la rivière de vin rouge. Tondeuse à gazon. Littéralement, la tondeuse à gazon. Ah merde, je devrais fouiller un petit peu. Il y a des trucs. Et maintenant, où ? Oui, bien sûr. Ah. Alors, je crois que la note des frites, c'est justement ce que je devais aller chercher pour la quête concernée. Je ne suis pas sûr. Alors. Non. Ah tiens, j'ai déjà une caisse comme ça. Tiens, toi, tu vas aller le prendre. Vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé. Hop, un petit peu de défense. Ça va augmenter la classe d'armure. Enfin, ça va diminuer la classe d'armure. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Je crois que la classe d'armure, c'est dans l'autre sens. Toujours un bordel, la classe d'armure et le TK0. Toucher classe d'armure 0. Oula. Il va peut-être falloir lancer des sœurs. Merde. Ohlala. Alors. Ouf. Il y a des coiffeurs à bonjour. Il y a des coiffeurs. Pourquoi tu demandes ça ? Il y a un truc qui ne va pas là. J'ai dégusté cent fois avec un délicieux candy et quelques fèves. Alors. Ah, ok. Il s'est fait tuer. Je ne comprends pas tout. C'est ma famille sur le stream. C'est super cool. Ah, du coup, j'ai les potes aussi qui sont là. Merde. Et maintenant, que se passe-t-il ? Il faut arrêter. Allez, on loot. Je récupère plein de pare-chauds, mais moi, je ne peux pas m'en servir. Il n'y a que l'autre abruti qui peut s'en servir. Il y a quelque chose. Elle est partie. Une tâche facile. Oh là là. Alors. On les déroule. Bon, après, j'ai mis le jeu en facile. Enfin, facile. Normal. Des hop gobelins. D'ailleurs, c'est un truc. Je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment dans l'univers de... Oh, putain. Oh là. Oh là. Oh là. Casse-toi. Ah, merde. Ils sont en auto... Ils sont en IA. D'accord. Ils sont en IA. Il faudrait l'enlever. Je n'aime pas trop lire. J'allais vendre toutes ces merdes. Oui. Oui, putain. Avec masse armes sur moi. Je ne suis pas sûr que les hop gobelins existent vraiment dans l'univers de Firehune classique. Un univers canon. Parce que je n'en ai jamais croisé dans les bouquins que j'ai lus. Ça, d'ailleurs, c'est un autre truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est que dans l'univers des Royaumes Oubliés aussi, il existe une race qu'on appelle... Dans le jeu, c'est appelé Petit Jean. D'ailleurs, qui s'appelait Petit Jean jusqu'aux traductions des années 90. Et sur les traductions récentes, ça s'appelle des Alphelins. Je trouve ça vachement mieux. D'ailleurs, il y a quoi sur ce bord de map-là ? Valpied. D'accord. Et maintenant, c'est fait. Et donc, les Alphelins, en fait, ce sont des Hobbits. Sauf qu'ils n'avaient pas le droit de l'appeler Hobbit parce que c'était sous... Sous droit du Seigneur Zano, vu que c'est eux qui... C'est Seigneur Zano qui a instauré le nom. Du coup, ils ont appelé ça des Petit Jean ou Alphelins. Et je trouve le nom vraiment cool. Mais globalement, c'est des Hobbits. Ceci près qu'ils ont quand même... Enfin, alors l'or a un peu évolué dans le sens où maintenant, ce ne sont plus des petites gens reclus au fin fond de la comté, mais des gens un peu surnois, des petites personnes. Par contre, c'est clair qu'ils sont petites personnes. C'est des non-humains. Des non-humains, mais ce sont des gamins. En fait, ça ressemble à des enfants. Ça ne ressemble pas forcément à ce que les Hobbits sont. Je vais aller vendre des merdes. Je vais vendre toutes mes merdes. Non, je peux y aller direct. Je pense que je vais y aller direct. On va aller descendre à Nascair. Alors, on va déjà aller jusqu'à Berryghost. On peut aller au... Eh, d'accord. Et maintenant, une tâche facile. Alors, c'est type art. On va descendre. Ces musiques, ces ambiances, c'est cool. Oula ! What ? Ah, putain, il est grouilleux. Ça aussi, je ne suis pas sûr que ça existe dans le... Alors, toi, tu vas reculer d'abord. Ensuite, tu vas attaquer. Et toi, tu vas te casser. Ok, c'est mieux. Elle a pris cher, Imoelle. Et dès qu'elle traîne en front lane. Merde. Alors, faisons ça un peu mieux. Tanker. Deuxième tanker. Troisième tanker. Voilà, tu vas attaquer là. Et toi, j'en ai rien à foutre. Tu peux y aller. Ouah. J'ai pris cher. Oh, il a explosé. Oh, merde. Il s'est fait défoncer. Du loot. Bon, on a pris un peu cher. J'ai pris 6 points de dégâts, ce qui est quand même un peu beaucoup. Putain. Et kobold. Ok. Compliqué. Alors. Toi, lui. Allez, hop. On relance. Oula, 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 oula. Vous m'avez parlé. Qu'est-ce que vous voulez ? Et maintenant, où ? Pour le sortir de Paris. Le chôme à l'heure. Destructeur. Je prends des gros coups. Oui, c'est fait. Ah, je vais être fou. Alors, ça, tu dégages. J'ai tellement d'épées dans tous les sens, c'est débile. Et maintenant, où ? C'est fait. Je me serve de mon arc, du coup. Oui ? Voilà. Alors, on va se garder rapidement. Alors, Berrigos te suit. Cool. Salut, toi. Vite, faut que je fonce à Berrigos. Il faut avétir le gouverneur. Quelle date ? Le gouverneur, oh là là. Quelle date que les renforts arrivent. Il faut que Berrigos se protège en cas d'attaque amnienne. Même s'il amne ni par les intentions. Bien sûr qu'il nie les serpents. Faites place aux messagers. Et Matt, c'est fait. Hihi. Amne qui est la région au sud de Baldur's Gate, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Au-delà des piques brumeux. Donc, en fait, au-delà de Nazquel. Et voilà, arrivé à... Machin. Berrigos. Voilà. Vous cherchez votre chemin ? Vu votre air sympathique, je me suis dit que j'allais vous offrir mes services comme guide. Que cherchez-vous dans la ville de Berrigost ? Une auberge abordable, la meilleure auberge de la ville, une armure et des armes de qualité, ou un endroit où s'asseoir et noyer ses soucis. On va picoer, ouais. Non, on va aller chercher une auberge abordable, déjà. Nombreuses auberges pour l'aventurier frugal. La gerbe rouge, des chambres, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais la clientèle est un brin chailliteuse. Autrement dit, il y a des putains de grosses bastons avec des morts tous les soirs. Il y a aussi le magicien ardent et le jongleur jovial. Jongleur jovial ? Wow. Qui offrent des suites plus agréables. La gerbe rouge se trouve près du centre-ville. Le magicien ardent aussi. Le jongleur jovial, c'est un peu plus loin, à la mi-dessus de la ville. D'accord. Et pour les armures armures, nous avons le meilleur forgeron de tous les royaumes. Ouais, c'est ça. Tahirum Furiem, dit grond de marteau. Qui tient la forge de grond de marteau à l'est de la ville. Il y a également quelques objets remarquables. Vous pouvez aussi essayer à l'auberge de Feldpost. Ils vendent des trophées. Mais attention, ce n'est pas donné. C'est à l'ouest, tout près de la limite sud de la ville. D'accord. Donc à l'est. Je vais déjà aller dans le centre. Ensuite, il faudra aller vers l'est. Alors, il y a une subquest existante à l'intérieur de cette ville. Il faudrait vraiment que je me la lance. Parce qu'il y a une nana, c'est une magicienne, mais de type, après le fléau magique. Donc c'est après les années 1400, si je me souviens bien. Fin des 1300, après des 1400. Je ne sais plus quelle année, il y a eu le fléau magique. Il faudrait vous renseigner. C'est une partie compliquée de l'histoire de Firehune. Que je connais, évidemment. Putain de nerd. Et donc, durant cette période, il y a des magiciens qui ont perdu le contrôle de la magie. En fait, la magie a disparu. Et certains magiciens ont eu des gros problèmes par la suite. Ce qui font que certains magiciens, du coup, ont des sorts qui font n'importe quoi. Genre, tu pourrais détruire la planète avec, quoi. Ils ne savent plus contrôler leur magie. Alors, l'auberge. Où qu'elle est ? Sauf que je crois que la quête ne proc pas en journée, si je me souviens bien. Il y a encore des vaux en anglais, bord de rire. Qu'est-ce que c'est là ? Pas du tout. Là, je suis chez quelqu'un. YOLO Style. C'est bien, vous voyez. Bonjour. Salut ! Vous m'avez l'air bien sympathique. Ah, putain, c'est, 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 c'est doublage. Alors. Par le droit du plus fort, je suggère que vous coopériez pendant que je me sers en objet de valeur. Ouais ! Niquons notre réputation ! Tu sais, c'est genre tes peinards chez toi. Là, t'as quelqu'un qui débarque. Ça pourrait porter la confusion. Y'a du monde sur le stream, là, ou y'a plus personne ? Oh, merde, c'est elle. Alors, c'est Nira. Nira, Nira. Pourquoi je l'ai fait avec un accent anglais dégueulasse ? En plus, quand on n'entendait pas du tout ce qu'on lit. Oui, oui, c'est ça. Gardez vos distances, femme. Gardez vos distances, femme. Genre, euh... Cette distance-là. Voilà, avec la règle. Mettez-vous à cette distance-là. Euh, bien sûr, de quoi avez-vous besoin ? On est quand même RPA, on est quand même... Je crois que je me suis défini, je ne sais plus comment. Chaotique neutre, je crois. Je crois que je suis chaotique neutre. Euh... Ce sont des bandits, des bandits mages vicieux. Ils doivent avoir suivi une formation supérieure en banditisme ou quelque chose du genre. Ils essaient de m'enlever. Euh... Un groupe de bandits lanceurs de sorts, c'est une histoire d'ormir debout. Tu sens tellement le danger dans la voix. Elle est quand même mieux que la FR, je pense. Et là, l'apparition des magiciens rouges de Té. Donc, Té, je vous en avais parlé. Bon, on n'est pas amis, hein. On n'allait pas. Té, je suis là. Stand aside and give me the girl. Surely you won't risk your life for a stranger. Alors, je ne vous laisserai pas lui faire de mal. De quel roi pourchauffez-vous cette femme ? Il semblerait qu'elle soit avec moi désormais. Que pouvez-vous offrir pour changer ça ? Emmenez-la, je m'en fie. Je n'ai aucune idée de qui elle est. Je suis quelqu'un de chaotique neutre. C'est-à-dire que je ne suis plutôt pas pour la loi. Par contre, au niveau de l'interaction avec la société... Non, pardon. Ah si, l'interaction avec les gens, je suis plutôt neutre. Donc, ni bon, ni mauvais. Donc, je dirais... Plutôt la première. C'est plutôt la première qui ressemble à mon. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle un entropiste. Je suis pas trop convaincu avec le... Avec son truc. Alors là, elle va faire YOLO. Voilà, ça y est. Alors, les entropistes, ça fout toujours la merde. Bon. Je suis tellement dans la merde, mec. Vous avez quelque chose à accomplir ? On sent des pieds surlégères sur toi. Non, merde ! Le serviteur de Dame Nature attend. Vous êtes une bien-être. Ah, ici ! Je vais t'envoyer là. Qu'est-ce que vous voulez ? Le problème, c'est qu'on a vraiment... J'ai vraiment plus bout de vie. Je suis tellement dans la merde. Je suis où ? Je suis où ? Je suis oublié de tout ça ? Non, ça va. C'est fait. Oui ? Avez-vous besoin de mes services ? Je peux toujours essayer. Attends. Ah non, ça saigne, Yola. Non ! Arrêtez de me toucher. Toucher glacelle. On va partir sur toucher glacelle sur lui. Ah non, toucher glacelle, c'est un sort automatique. Ah, t'as encore une absence mineure. Ok, go. Quoi ? Et la rivière devint roue. Allez, c'est parti. Allez, chaud. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Ok, là, il a pris un coup. Il est légèrement blessé. Il a pris 4 points de dégâts. Il est légèrement blessé. Et maintenant, que se passe-t-il ? Que je meurs, si l'on ne me vient pas en aide. Où ? Occupez-vous de votre larme. Alors. Merde. Que tu te casses ? Non. Je suis tellement mal foutu. Alors, le magicien, il a un problème. Toi, on va éviter de te lancer dedans. Merde. Alors. Wouh ! J'en ai assez. Prenez-vous, je ferai de mon mieux. Vous êtes-y. J'en ai assez. Je peux toujours essayer. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que moi, je m'en vais ? Une tâche facile. Ça, occupez-vous de votre larme. Ah, elle s'est fait buter. Elle s'est fait buter. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Ah, c'est chaud. Que se passe-t-il ? Vous m'avez parlé ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Quelque chose vous dérondre ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et maintenant, où ? Vous m'énervez. Une tâche facile. Non. Alors. Oui. Toi, tu m'énerves. Voilà. Maintenant, c'est fait. Bon, elle s'est fait joliment buter. Oui, mais c'est pas la meilleure justification du monde pour dire que ta meilleure amie d'enfance, elle vient de crever sous tes yeux. Ouais, bon, on va aller peut-être aller la raison. Qu'allez-vous faire maintenant ? Elle va sûrement finir par revenir. Inutile de vous excuser. Je sais pleinement ce que ferait toute personne convenable. Tout cela est bel et bien bon, mais la coutume veut que vous déversiez un tas d'or entre les mains. Je suis plutôt pour la dernière. Et ça serait... Et ça serait... Oh là là, tellement l'allumeuse. Ah là là. Hop, on remplace un peu. Alors moi, j'aurais bien voulu que tu viennes, mais... Comment dire ? J'aurais bien voulu qu'elle vienne, mais il n'y a plus de place dans l'équipe. Ah bah putain, oui, il y a toutes ces... D'accord. Ok. Alors, tu vas récupérer tout ce qu'elle a laissé au sol. Les villes sont tellement intimidantes. Non, bah si j'ai pas le choix. Il y a tellement de monde. Et puis, s'il n'y a pas le choix. Comment tu peux parler, toi ? Alors, faut que je trouve, du coup, l'hôtel pour pouvoir ressusciter ma copine. Elle a beau être chiante, elle est quand même butille en combat. Le problème, c'est qu'elle s'est fait juste démolir par un sort, parce que les sorts, ça fait trop mal. Temple. Alors, au temple. Une tâche facile. Où est-il, le prêtre ? Une tâche facile. C'est quel dieu, ça ? Bienvenue ! On ne tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de l'attendais. C'est pas du tout là, ce qui est marqué ici. Alors. Merci. Petit rappel à la vie. Et maintenant, une tâche facile. C'est fait. Easy shit. Le con, j'ai rechargé une... Ah, c'est bon. J'ai appuyé sur le bouton charger la partie. C'est fait. C'est fait. Bravo. Mais oh ! De calomniatrice ? Est-ce que c'est juste un mot, calomniatrice ? Ah, Rez. Et maintenant, que se passe-t-il ? Quick save. Voilà. C'est fait. J'aime bien les chants derrière, qui font tellement chrétien. C'est des sirènes qui chantent. Elles sont une voix tellement masculine pour des sirènes. J'imagine tellement, en fait... Ah, mais non, en fait, elles chantent derrière. Mais j'imaginais tellement des sirènes qui... Enfin, vous savez, les sirènes type celles qu'on se représente, avec des nanas absolument... Voilà. Et une queue de poisson. Et puis, elles chantent avec des voix d'hommes, comme ça. Ou alors, tu la vois de dos, elle a des cheveux longs, tout ça. Le corps est hyper bien. Et puis, tout d'un coup, elle se retourne. Tu vois, là, la grosse barbe de hipster. Elle fait... Oui. J'imagine tellement le truc. C'est débile. C'est totalement débile. Alors, je vais chercher l'auberge, avant de mourir comme un con. Forge de gondomarteau. Ah, d'accord, la forge est là. Tiens, je vais en profiter pour rendre tous les... À César, ce qui est à César. Bonne nuit. Alors... On peut pas en prendre qu'une partie. J'ai peur de l'utiliser, en fait. Bon, tant pis. Je sais pas comment on split les trucs, c'est pas grave. J'avais peur de split tout ça. Voilà. Donc, une auberge. Où est l'auberge dans cette foutue ville-là ? Alors, il y a des maisons où on va éviter de rentrer dedans. Les gerbes rouges, c'est pas la gerbe rouge que je cherche. Le magicien ardent, c'est pas lui non plus ? Je sais plus. Il a dit que c'était lequel, déjà ? C'est qui, toi ? Garic. Salut la compagnie, j'ai une offre à vous faire. Oh là là, c'est de mieux en mieux. Je trouve les voix VF tellement énormes. J'ai entendu dire que vous formiez un excellent groupe de guerriers. Ça vous dirait un travail bien paieré comme garde-corps de ma maîtresse ? Ouais, pourquoi pas ? Je suis Garic et je travaille pour Silke Rosena. C'est la meilleure musicienne et actrice de toute la côte des épées. En fait, elle va jouer au palais du Kale avant la fin du mois. Mais elle a eu quelques problèmes derrière moi. Ça, ça sent le mec qui essaie de la draguer, qui est un peu trop insistant. Tout ça. Feldepost a envoyé des brutes pour la passer à tabac. Ah oui, non, peut-être pas en fait. Je n'ai rien à dire de ce que j'ai dit. Parce que là, ça serait un petit peu chiant comme drague. Parce qu'elle n'a pas joué à l'auberge comme prévu. Ah oui, d'accord. Le mec, il s'énerve. T'es pas venu, je t'arbe ! Buh ! Buh ! Putain, les mecs sont énervés dans le jeu. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être montré avec un scélérat comme Feldepost à la tête de l'endroit. Scélérat, scélérat. Elle a besoin de mercenaires pour la protéger jusqu'à ce qu'elle soit prête à aller à la porte de Baldur. Elle est disposée à payer 300 pièces d'or. Qu'en êtes-vous ? Ça a l'air honnête. Rencontrez-moi devant l'auberge rouge. De la gerbe rouge. Ça tombe bien, je devais aller à l'auberge. En espérant qu'il ne faille pas un peu de vie pour y aller, parce que sinon, ça va être la merde. Oui. Je t'ai rencontré devant l'auberge rouge. Je vais aller à l'auberge, passer la nuit. Ah putain, oui. J'avais zappé ça. Voilà, il y a toujours un gros connard qui m'a tord ici. Voilà, je vais devoir la rez, c'est super. Je vais devoir la rez d'un autre. Bon, allez, j'ai reload tout ça. Ah merde, j'avais complètement oublié cette histoire. C'est tellement dur ce jeu. C'est tellement dur. C'est fait. Ah là là. Tu meurs tous les 2 centimètres. C'était Dark Souls avant l'heure. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres des auberges ici dans le coin. C'est ça qui m'embête. Parce que ce que je sais, c'est que cette auberge-là, il y a le gros nain qui va venir me faire chier. Et vu que je suis ultra low et que je n'ai pas envie de tout gâcher au niveau popo et tout ça. On va peut-être changer d'auberge. Bon, ça va. Ici, il n'y a personne. Alors. En plus, je peux louer une... C'est tout ? Ah oui, c'est vrai que ça ne reste pas autant. Donc ça ne rejène pas autant. Le luxe, c'est un prix exorbitant. Coup 8 pièces d'or. Ça va. Je pense que je peux... Je peux accepter. Voilà. Ça ne rejène pas tout. Alors là, on est deux jours. On va relancer cette histoire. Alors, je vais rejoindre devant. C'est quand même plus animé, deux jours. Est-ce que je l'ai récupé ? Non, je ne l'ai pas rééquipé. Alors, avant toute merde. Oh là là. Tu veux voir mon romadaire ? Pourquoi je dis ça ? C'était... Voilà. Alors. Ah, mais c'est un artiste. Ce n'est pas une artiste. Ok. Alors, bon, je suppose que Garrick vous a expliqué de quoi il s'agit. Vous de simplement vous débarrasser des brutes lorsqu'elle est vraiment menacée. Si on ne peut pas déserver leur cerfocoriasme, je vous conseille de le faire vite. Quoi qu'il arrive, ne leur parlez pas. L'un d'eux est l'image dont les paroles mystiques peuvent influencer sur le même le plus sage des hommes. On va régler ce problème. Les voyeurs, les voyeurs de faibles de poste. Frappez lorsque je vous le dirai. Bonjour, Skilp. Nous sommes venus sur la volonté. Selon votre volonté, nous avons le... N'essayez pas de me menacer. Je ne serai pas une proie facile pour vous. J'ai amené les amis. Le copain, vous, nous avons apporté les gemmes que... Ah, j'ai compris, j'ai compris. Là, il faut faire le choix de sa... Enfin, si on considère que c'est une... C'est un gros connard, parce que... Voilà. Parce qu'il essaye de... De tuer des hommes visiblement innocents. Notre marché est annulé. Bim. Je t'ai arrêté l'incantation. Oh, le gros gank en plein milieu de la rue, tu sais. Buh, buh, buh. Tis, il se fait poursuivre, c'est débile. YOLO. Ah, j'ai fait un petit succès. Ça ne se voit pas, parce que j'ai la caméra devant, mais... Pire garde du corps de tous les temps. C'est quand même vachement bien. Oh, en plus, 400 pièces d'or, mais je dis pas long, hein. Un bâton magique. Ah, j'aurais dû identifier le bâton. Oula. Et une poçon d'invulnérabilité. Mais, 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 c'est nickel. Mais, c'est nickel. Quoi ? Vous êtes une bien-être... J'en ai assez. Bon, bah, voilà. Tant pis. Et les mecs, ils sont là en plein, en mode... Hein ? Bonjour, la compagnie. Nous vous remercions d'avoir empêché la méchante sorcière de nous tuer. Tenez, prenez ceci dans le signe de... Mais les mecs, ils me donnent tellement des trucs. J'en ai assez. Oh, une petite popo, d'accord. Et maintenant, une tâche facile. Et toi, tu veux quoi ? Silk est morte. Mais c'était un mec ou une meuf ? Il avait une voix de mec. Oh, vous allez me dire. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait dire qu'il était à la fois homme et femme. C'est pareil. Silk est morte. Je suppose qu'elle l'a bien cherché. On ne peut pas être aussi mauvaise et s'en tirer bien longtemps. Je suis au chômage, maintenant. Ça reste trop où demander de me joindre à vous ? Euh, j'ai pas... J'ai besoin de personne pour l'instant. Tant pis. Il va rester là. Il y a tellement de compagnons disponibles dans ce jeu. Alors, donc là, il va y avoir le... Alors... Alors... Casse-toi. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il fait mal. Il s'est fait tuer ! Bon, vous attaquez, oui, merde ! Je dois être plus touché que je ne le pensais. J'étais pas à 3 PV. Il s'est passé quoi ? Ah oui, j'ai pris 8 points de dégâts, d'accord. Mais il est virtuellement immortel, ce mec ! C'était trop cool. Bon, bah, il faut recommencer. C'est cool. Ah, merde ! Ah, merde ! Plus d'une vingtaine de compagnons dispo. Mais ça fait quand même un petit paquet. J'aurais dû sauvegarder ! Toujours sauvegarder, toujours sauvegarder, toujours sauvegarder, toujours sauvegarder. C'est aussi pour ça que ce jeu, j'ai tendance à aller jouer 10 minutes et après faire... Encore mort ! Je me casse ! Alors, on va relancer le truc. Je vais me... Soigner. Et je vais pas rentrer dans l'auberge. Non, l'auberge. Mais non. Not worse. Veuvelet du whisky. Mais merde. Veuvelet du whisky. Voilà. Donc là, on est presque tous full. C'est bon. Alors, je vais vendre toutes mes merdes aussi. Oula. Ah non, je peux rien vendre ici. D'accord. Il faudra que je passe à l'armure-y. Alors, faut... Alors, deux autres. On va les redonner. Merde, c'était pas lui que je vous ai donné. Oui, c'est fait. Oui, monsieur. Il partit où ? À l'intérieur ? Ah, merde, je lui ai dit non. Oui, bien sûr. Vous le sentez, le désespoir, dans ma voix ? Il y a comme... Il y a comme un univers qui reboucle, là. Ah, j'ai déjà vu ça, quelque part. Ah, il dit quoi, Néo ? Il dit... Ah, j'ai déjà vu ça. Ah, oui, un truc qui m'a saoulé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Zone téléchargement et mort. Non ! Là où je prenais tous mes fils, toutes mes séries, là où je pouvais me cultiver à mort. Il y a la gendarmerie qui était toute fière d'avoir arrêté 4 Pékin qui pourvoyaient un service unique en France et qui permettait d'avoir accès à la culture non licenciée en France. Même des trucs licenciés, c'est surtout pour ça qu'ils l'ont arrêté. Ils étaient tout fiers de leur truc. Ah, bah tiens, maintenant, je suis en 60 FPS. Pas compris. Ils étaient tout fiers d'avoir arrêté plein de gens en disant « Ouais, c'est cool, on a arrêté pour 75 millions d'euros de préjudice sur la création du site, donc préjudice estimé. » Et quand tu regardes les coûts d'Hadopi, 106 millions d'euros depuis sa création, qui est plus vieille que Zone téléchargement, tu fais « Ouais, worth it, les mecs. Worth it, tellement worth. » Oh là là, maintenant, paye pour avoir accès à ta culture. Super. Mais ça fait chier, quand même. Ça fait vraiment chier. Parce qu'encore, il y a Netflix pour les séries américaines, mais même, il n'y a pas tout le catalogue. Tandis que Zone téléchargement, tu avais tout le catalogue. Pareil pour les animés, il y avait plein de trucs. Je n'ai pas envie de payer un abonnement ADN, Crunchy Doll, Wakanim, tout ça, juste pour regarder ce que je veux. C'est relou. On va sauvegarder, hein. Quick save. Oui, donc ça m'a bien énervé, cette histoire de Zone téléchargement qui est mort. Voilà, on va lancer ça. Ça m'a particulièrement saoulé. Parce que surtout, maintenant, je ne regarde plus rien. Je suis désœuvré un peu. Vous voyez, elle a une boîte de vômes. Silk artiste extraordinaire. Alors. Et maintenant, où ? Voilà. Je bourrine un peu. Je me suis pris un sort, un gros burst. Mais pouf, je suis mort. Je me suis pris des évoines de dégâts d'un coup. En fait, elle a eu le temps de cast. Et puis, c'est bon, je suis mort. Voilà, c'est bon. Allez, rends-moi la main. Oh, c'est relou. Je ne vais jamais y arriver à cette sub-quest. Si tu veux, il y a film VF comme film qui rassemble les animés, les films et séries avec les VO et les VF. Oh. Est-ce que c'est du téléchargement ou du peer-to-peer ? Donc, de la... Merde, comme T411. Oh, j'ai perdu le nom. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, des trucs où on est obligé d'installer un logiciel pour pouvoir télécharger. Et c'est là, streaming. Ah, mais j'aime bien le télécharger tout court. Parce que streaming, il y a aussi beaucoup de merde. Téléchargement, quand tu télécharges un point à vie, tu es sûr qu'il n'y a pas de merde. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile de mettre une merde dedans. Tandis que tout ce qui est T411 ou tout ça, il faut installer un exé. Streaming, c'est lent. Si tu n'as pas la fibre, c'est un peu lent. Après, si c'est vraiment bien, au film VF, il faudra que je regarde. Mais c'est surtout le catalogue qui a été proposé par un téléchargement qui était fou. Et maintenant, où ? Euh... Quelque chose vous dérange ? Oui ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment ! Ah, mais pourquoi t'es... Ah, mais j'ai oublié de te rééquiper ! Bananas, fritas ! J'y suis arrivé une fois, mais alors là, maintenant, c'est fini. Salut la compagnie, j'ai une offre à vous faire. Et maintenant, que se passe une tâche facile ? Mes hommages, mercenaires. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Alors, là, on va y aller un peu plus, gros Burst. Quelque chose vous dérange ? Le serviteur de Dame Nature l'attend. Peu-je vous aider ? Vous êtes une bien étrange personne. Voilà, donc là, elle a raté son incantation. Oui, nos figures autoritaires, on est présents. Mais putain ! Je me fais tuer par un animek random ! Qu'est-ce qui se passe ? Genre, la première fois, ça avait buggé ? Alors, déjà, je vais te rééquiper. Je me fais tellement pourrir. Je me fais tabasser dans un coin. Et maintenant, que se passe-t-il ? On va Cook Save. C'est facieux ? Et maintenant, une tâche facile. Mes hommages, mercenaires. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Oui ? Alors ? Non ! Arrêtez de me toucher ! Et la rivière se va brûler ! Voilà ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne t'ai pas équipé ? Si... J'ai utilisé ça, ça va faire des dégâts. Et je vais relancer un sort dessus. Tant pis. Le tout, c'est de l'empêcher d'incanter. Voilà. Et maintenant, que se passe-t-il ? Il faut l'empêcher d'incanter. Sauvegarde. Et maintenant, où ? Moi, je m'en vais. Par ici ! Moi, je m'en vais. Oui ? Oui, bien sûr. Bonjour la compagnie. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. Oui, bien sûr. Bonjour la compagnie. Bon, alors, c'est bon. Allez, on a réussi. Miracle. Je vais peut-être aller dormir un coup, du coup, pour reload l'essor, parce que c'est à la journée. Qui est un peu long. J'ai fait deux parties de placement aujourd'hui sur la nouvelle saison d'Overwatch, et pour l'instant, je suis à deux victoires. C'est quand même plutôt cool. Et je rejoue, merci, évidemment. Alors. Quoi ? Les bas disparaissent sur Glong. D'accord. Ah, putain, il est en train de me piquer de l'or en... Attendez. Il est en train de me piquer de l'or. Oui, c'est fait. Je ne l'avais pas vu, mais il me piquait de l'or en continu, là. Pas légal, tout ça, hein. Franchement, assassiner des gens dans la rue, c'est quand même beaucoup plus légal que... voler de l'or à quelqu'un, hein. C'est fait. Oh, l'olô. Ne pas parler à cette personne. Oh, l'olée du whisky. Et maintenant ? Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Oui, bien sûr. Le coup, c'est d'aller à Nascale. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc, Nascale, c'est au sud. On va descendre au sud. Il y a Bérygost sur la carte. Oui, il y a Bérygost. Ah, l'obèche de fête de poste, elle est là, d'accord. Donc, allons là-bas. Ça n'a pas de nom. Alors, il est possible que ce soit la merde. La nuit, c'est un peu dur. On va essayer de ne pas trop s'énoyer de la route. Et merde. Les bandits. Vous êtes une bien étrange personne. Oui ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, putain. Ce n'étaient pas des bandits. Ce n'étaient pas des oegrillons. Ils sont quand même un peu plus solides. Oui, c'est fait. Une tâche facile. Ah, ce n'est pas simple comme jeu. Je n'ose pas imaginer sans sauvegarde rapide. Et maintenant, que se passe-t-il ? Une tâche facile. Vous êtes une bien étrange personne. Récupère ton arc. Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Vous m'avez parlé ? Euh... Quelque chose vous dérange ? Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider ? Voilà. Crevez, espèce de rat. Entre-moi des grosses tonches. Vous ne me cherchez pas. Oui, je vais m'occuper de vous. Vous ne me cherchez de faire un gamin. Oh, il s'est fait où une choc ? Je ne vous ai jamais aimé. Putain, le mec, il crève. Il fait... Je t'ai toujours haï. Oui, je simule très bien. Merci pour le follow, Farhani. Merci pour le follow, c'est très gentil. Ça fait longtemps, d'ailleurs. Je n'ai rien pour... Bon, allez, hop. Tu vas attaquer au coracore ? Pourquoi il a autant de vie ? Il n'y a pas autant de vie. Bon, un mort, ce n'est pas cool. Bon, après, c'est un gros con. Les mythes... On fout un peu. Alors, il y a quoi dessus ? Ah, une besantine, ça pourrait être pas mal. Même avec l'infravision, je préfère la lumière du jour. Mais où est-ce que tu as appris à parler ? Moi, je m'en vais. Il y a vraiment des doubleurs qui sont venus dans une salle de doublage, de salle d'enregistrement pour enregistrer des voix comme ça. Parce que là, je dois avouer que je suis un petit peu... pas sûr de... Il faut que je revienne, en fait. Ah, encombrer le personnage, je suis mobilisé. Qu'est-ce que vous voulez ? Inventory... Oui, une tâche facile. Ok, il va falloir que j'aille vendre toutes ces merdes. Il faut que je sois vraiment sur le bord de la carte. C'est fait. Alors, on va aller vendre... D'accord, Roy-Pop, là. Vous voyez, quoi ? Ah, le jongleur Juviel, il est là. Alors, on va aller là-bas. Je vais... Oui, bien sûr. Alors. Et maintenant, une tâche facile. En quoi puis-je vous aider ? Ah là ! Oula, putain ! Il y a un mec qui parle encore super bizarrement. Au cas où, on va regarder un. Ah, mais la Bézantine, c'était pas lui qui l'avait ? Si, je crois. Je vais me garder l'arme. On va partir là-dessus. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ah, ils sont des armures plus. Ouais, bon. Je peux rien prendre. Je crois que j'ai vendu... Pas plus trop d'armes. Bon, c'est pas bien. Alors, on va aller reste tout le monde. Enfin, tout le monde. La personne concernée. Il a pas trop aimé la massue de l'ogrillon qui fait... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ne me touchez pas ! Je suis super important. Ne me touchez pas, je suis super important. Il a vraiment dit ça ? Oh, merde. Et maintenant, une tâche face-à-faire. Ce jeu m'étonnera toujours, quand même. Bon, là, dans l'idéal, il faudrait que je me heal, mais bon. Tant pis. On va yolo. On le fera vraiment s'il le faut. C'est fait. Voilà. Il y a un gamin qui est comme ça, là ? Alors là, c'est un adulte qui a essayé de faire une voix d'enfant. Laissez-moi tranquille, je cueille des fruits pour maman. Elle dit que même les plus petites choses l'aident, alors je vais l'aider. Vos parents savent-ils où il est ? Maman pense que ce jeu, c'est Bestie Finkel. Mais sa grand-mère sent mauvais, alors je n'y vais jamais. Le gamin qui est comme ça. J'ai menti à maman pour qu'elle ne s'inquiète pas. Je cueillerai des fruits, des baies ou d'autres choses, et maman fera des tartes pour les vendre. Je ne risque rien parce que je suis petit et rapide. Oui, mais non. Là, mais j'imagine tellement de voir la flèche qui va... Hop, entre les deux yeux. Oui, oui. T'es petit et rapide, tu ne risques rien. J'ai cru que c'était le cadavre du gamin qu'on voyait là. De l'eau ? Je rêve où il y a de l'eau là. C'est quoi, c'est une maison ? Une maison sous l'eau ? What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une maison engloutie ? Vous ne savez pas depuis combien de temps il est abandonné. Engloutie ? Ah ouais. Je viens de voir qu'il y a un nouveau site de téléchargement à des responsables de ZT Source. Oh ! Attendez, propose. Pose. C'est important. Ça, c'est la vie. Toi, je... Non. On va dans Johan-Lawсь. Non. On va dansH ... Je vais me renseigner sur ce compte Twitter Tiens ça peut être intéressant Ah keep calm nous sommes toujours en vie Je vous aime les mecs Je vous aime vous permettez d'avoir un accès A la culture monstrueuse Ah zut j'ai oublié de réactiver le OBS Voilà hop vous permettez d'avoir un accès A la culture de fou Gratuitement Et en plus vous partagez avec beaucoup Enfin vous allez plus loin que les limites du légal C'est surtout ça qui est important Et grâce à vous On peut découvrir des tonnes de choses Et c'est super cool Il faut qu'il reste en vie les gars de ZT Parce que pour le coup c'était la meilleure La meilleure plateforme du téléchargement Wow 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 Mercenaire du poids enflammé Vous là bas vous êtes en état d'arrestation pour manditisme et vol sur la voie publique Oula Tenerfa Nous savons que vous faites partie de ce groupe de bandits qui terrorise la voie côtière Rendez vous où il y aura du Grabuge Attention du grabuge Putain Vous vous trompez de personne Si nous étions vraiment des bandits Pourquoi nous promenions-nous à découvert Ok d'accord Alors Ils sont quand même vachement gentils Parce que je pense que dans d'autres univers De type médiévaux Je pense qu'il aurait fait Dans le doute Je vous tue quand même Voilà c'est fait Et puis surtout on se travaille quand même avec des mecs Putain congrouille Toi t'es juste à walper Donc tu vas éviter de faire quoi que ce soit Alors c'est bon On les a défoncés D'ailleurs C'est fait penser Votre voix est exquise Votre voix est exquise Voilà la classe d'armure elle est bien On va arriver à des zones que je ne connais absolument pas Donc là Là je navigue au radar Ploum ploum sur messenger Ouais Il y en a tellement Et la rivière devint rouge Attendez on va reload parce que là il y en avait beaucoup Il y en a beaucoup Il va falloir réfléchir à comment on va faire notre truc On va attendre Tiens Faire un camp Donc là on est bon Et votre voix est exquise On a des sorts de soie On a récupéré des sorts On va pouvoir faire quelque chose je pense Pourquoi le hobgoblin a-t-il une voix d'humain D'un vieil humain en plus En vrai toi tu devrais plutôt reculer Justement pour éviter ça Allez go Ah il a pris un coup Il a pris un deuxième coup Alors Il demande surzenter aux utilisateurs D'utiliser un VPN pour se protéger des fournisseurs d'accès internet Du gouvernement et des autorités Pour qu'ils ne puissent pas nous espionner ou nous bloquer Ouais Mais en même temps un VPN ça coûte un peu cher Après c'est vrai que ça permettrait d'éviter tous les problèmes liés au gouvernement Parce que pour le coup un VPN ça empêcherait tout Mais ça coûte un peu cher un VPN Je suis d'accord mais il faudrait que je m'en paye un jour ou l'autre Je vais pas être ingénieur en sécurité réseau pour rien Il va falloir faire un petit peu un effort au bout d'un moment Donc on s'en est plutôt bien sorti On va peut-être aller se poser là Tranquille Pour Dodo C'est random hein le Mais oui on va à Nascale T'énerve pas Les pires combats je pense pour moi sur ce jeu je parle des combats Ce sont ceux qui sont aléatoires sur les changements de map Ou sur les longs voyages sur des jeux de Néanier Ouais Parce que là pour le coup t'as toujours le stress du Est-ce qu'il y aura un combat ? Est-ce qu'il y aura pas un combat ? Elle est grande la carte Elle est plutôt grande Je vais pas m'aventurer en dehors du chemin Parce que j'essaie d'aller à Nascale gentiment De la flotte Seigneur présage N'en rajoutez pas à la couleur locale Quel habit vous portez là ? Il faudra que j'arbore le même costume la prochaine fois que je participerai à une réunion du Seigneur Ribard Je serai le sujet de conversation de pas d'hiver c'est sûr Ah oui Pas d'hiver C'est la version traduite de Neverwinter Neverwinter est quand même vachement plus classe que pas d'hiver C'est balou parce que même dans les derniers bouquins Neverwinter Bah c'est aussi traduit pas d'hiver C'est à dire que les bouquins s'appellent Neverwinter Mais la ville s'appelle pas d'hiver Ouais c'est un peu con Euh En fait j'arrive d'eau profonde à Waterdeep La grande ville d'esplendeur a satisfait mes goûts particuliers par son luxe Je mets un point d'honneur cependant à retourner à pas d'hiver bien que je n'y ai surgé et séjourné qu'une fois C'était très prisé en ces nuits si je me souviens bien Je ferai un second voyage l'année prochaine et je parie qu'il sera encore réussi Alors tu fais bien d'y aller maintenant avant qu'un volcan te tombe sur la gueule Parce que pas d'hiver a pris très très cher par la suite Pas d'hiver c'est un des pires endroits où aller en fait en ce moment A l'époque où il y va là C'est un des pires endroits Euh Nascale Bon bah go Nascale Ah mais c'est ballot Je voudrais voir le truc autrement qu'en 2 FPS Bon bah voilà Nous arrivons à Nascale en 2 FPS C'est cool Et il fait nuit C'est quand même vachement perturbant comme bug Oui bon j'ai compris Un peu après votre fuite précipitée de Château Suif Les problèmes que doit confronter la Côte des Épées ne sont plus qu'un lointain souci pour votre esprit embrumé Toutefois Gorion n'a aucune envie de vous voir vous adonner à l'oisiveté Et peut-être qu'une enquête sur les problèmes locaux Vous permettrait de mieux comprendre votre propre situation Comment la pénurie de fer ou les problèmes des mines de Nascale Peuvent-ils être liés à vous ? Vous n'en avez aucune idée Sangoku est désormais au paroxysme de sa puissance Quel sera le destin de ses alliés ? Vous le serez en regardant le prochain épisode de Dragon Ball Z C'est tellement la voix dépressive au possible Putain faites un effort les mecs C'est fait Parlez au maire de Nascale D'accord Au maire de Nascale Ne vous avancez Bardolan, déclinez vos identités Nous sommes le groupe de Célendron et nous cherchons un endroit pour reposer entre deux aventures Je suis Célendron et voilà mes compagnons d'aventure J'ai voulu dire que cette région connait une période troublée Permettez-moi de vous mettre à votre disposition pendant votre séjour Ok Voilà L'auberge de Nascale est là Ok les gengeons Vous voyez de tels exploits sont un jeu d'enfant lorsqu'on s'est concentré et j'énergie par la grâce de Célunet La dame d'argent Ah oui c'est vrai que c'est une déesse aussi ça la Célunet Qu'êtes-vous en train de faire exactement ? J'apprécie votre attention mon nom est Razahad Je fais tout simplement la démonstration des techniques par lesquelles nous les moines de la conscience solaire Transformons notre clarté spirituelle en force brute Euh ouais vas-y la conscience solaire je connais pas Ha ça va partir en couille Ça va partir en couille Ah mais les moines j'espère que ça transige pas avec les principes hein Je suis plutôt d'accord Ok donc là je suppose qu'il y a encore un compagnon disponible Euh bah après c'est bon c'est du l'or Voilà Elle a quoi sur la figure la nana là ? D'accord je parlais pour toi Eh eh hors de mon chemin espèce de vieux bûcheron desséché Oh Mec il arrive comme ça ? Il t'insulte Alors le magasin est là On avait rien trouvé d'hyper intéressant Pour la gloire d'âme Bérin Tumor Ah bah tiens c'est lui que je cherchais Salut tassons Je reconnais Jaira dans le groupe Vous devez être les aventuriers que j'attendais Je suis Bérin Tumor Mère de Nascale C'est avec grand plaisir que je vous accueille Je regrette que nous devions nous rencontrer dans telles circonstances Euh quel est le problème exactement ? Je ne peux pas croire que vous n'avez pas de biné Avez-vous entendu parler de la pénurie de fer ? Eh bien Nascale est en plein dedans Notre mine est pratiquement fermée Car tous les mineurs disparaissent Et le minerai que l'on extrait n'est pas bon J'enverrai bien les gardes de la ville Mais nous avons besoin pour protéger nos citoyens Des bandits qui pillent nos convois Vous devez découvrir ce qu'il se passe dans les mines au sud d'être de la ville Ah les bonnes mines en scénarium Je ferai de mon mieux Ok donc faudrait aller dans les mines de la ville Il y a un truc C'est de la neige qui tombe là ? C'est énorme Je suis à peu près sûr que le filtre qu'ils ont utilisé Je saurais le refaire assez facilement Tu mets un pixel blanc Et tu lui donnes une durée de vie Et tu le fais descendre comme ça Comme ça Oblek Non ne dites pas un mot de plus Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps Pour vous récompenser comme il se doit Lorsque les membres du conseil m'ont dit qu'ils avaient envoyé le loup gris Pour débarrasser les bois du bandit tonquin Je savais que la justice ne se ferait pas attendre Je n'aurais pas prédit une victoire aussi rapide Mais qui d'autre pourrait parcourir la vie habillée Comme vous l'êtes ? Acceptez j'ai pris cette même somme de 200 pièces d'or Ainsi que les remerciements sincères Un remerciements sincères de tout la scale Je suis Oula J'ai peur de me tomber En fait c'est chiant Sur le RP je suis chaotique neutre Chaotique par rapport à la loi Du coup je pourrais très bien prendre la récompense Et me barrer En mode Comme ça Je pourrais faire ça Mais en même temps J'ai peur que ça me retombe sur le crâne On va peut-être prendre ça Ok J'ai acquis de l'or Voilà Garnison Je l'ai un peu arnaqué Un peu Un peu beaucoup Ah non c'est une retirée A l'est Derrière la chambre foire Maintenant Hâtez vous et sauvez les hommes De cette bonne ville D'accord Allons-y Donc là il y a un moulin Le bord de la carte Mines de Neskel Voyage Vous avez été dépassé par les ennemis Et vous devez vous protéger Oh merde Oh merde Oh merde Oh là j'ai eu peur Salut à son voyageur Oh that's the nicest thing anyone's called in weeks Ok We should have that one last Senjak Such good manners Ah putain des bandits You should listen to Senjak friendly Perhaps you've noticed our associates So we're even now aiming their arrows at your heart Raise your hand against us and they'll cut you down Voilà Ah J'oye Je t'aurais dit de l'aller se faire foutre Mais je pense Ouk Ohohohohohohohoh Ok J'espère que j'aurai la vie de toi un jour. Aujourd'hui, c'est ce jour. Dorne, tu devrais être mort ou roter dans une prison d'horreur. Comment tu nous trouves ? Je suis heureuse de te voir, Dorne. Laissez-les derrière et prendre le blame, c'est tout à l'idée de Simien. Laissez-les derrière les ordres, c'est une excuse de pauvres, Dorne. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'aurait jamais pu résoudre avec ça, hein ? Sanjak était le premier à agir avec Simien. Vous êtes tous meulé, Dorne. Il n'aurait pas besoin d'être là-bas. On a battu M. Et maintenant ? Jusqu'à ce qu'il crève. Ma lame vous coupera un morceau. Euh... Quelque chose vous dérange ? Oui ? Oh god ! Voilà. Ok, là, il s'est fait défoncer. Elle de mi-orc ! Une dash facile. Mon cœur n'y est pas vraiment ! On reste en ville de mi-orc. J'ai tellement bourriné. Eh, vous pourriez arriver à la toucher ? C'est tellement stupide comme combat ! D'accord, là, je suis mis 18 points de dégâts. Il tape dans le vide en permanence. D'accord. Vous avez l'air surpris. Qui êtes-vous d'ailleurs ? Mon nom, c'est Dornil Kahn. Dornil Kahn. Je réglais des vieux comptes. J'ai pensé que c'était là pendant presque un an. Ça fait deux de moins et deux restants. C'est presque un an. C'est 2,05 heures. Eh, ces pouvoirs ne le regardent pas ? Eh ? Oui, c'est bien moi ? D'accord. Ils vont tous se retrouver à l'auberge de bras amicales. Ça va être fou. Je ne voudrais pas avoir l'air de chercher la petite bête. Mais pourriez-vous faire preuve de moins de méchanceté ? Oh, oh, ne parlez plus ! Oh, je vous croque. Ces mecs sont fous. Ah, une petite arme bleue. Est-ce que tu vas la prendre ? Alors, une petite arme bleue. Oh, une targe bleue aussi, c'est cool. Il y a une grosse armure de plaques. Tu dois être tellement lourde. Voilà. Alors, toi, tu peux être mis par qui ? Ah, à part moi. Ah putain, mon inventaire est plein. Évidemment. Oh, je suis pile tout bon. C'est bon. Voilà. Comme ça, je vais avoir une bonne défense. Comme ils disent. Alors. Ça, c'est pour BB. Rondage. Je ne peux pas identifier, évidemment. Wakisaki. Évidemment, je ne peux pas identifier. Je ne peux rien identifier de tout ça. C'est super. Tu vas aller ailleurs. Tu vas te mettre là-dedans. Ah, peut-être que si je te mets là. Ah, mais je n'avais pas vu. Mais toi, tu peux monter de level. Vous avez quelque chose à accomplir ? Non, ce n'est pas ça. Après, tu as monté en niveau. Bim. Le système de coups touchés ne me rappelle pas une héroïne. C'est aléatoire. Oui. C'est aléatoire. C'est un lancé de dé. Gourdain, bâton, fronde. On va monter la fronde. On ne peut pas monter la fronde ? Ah non, je n'ai pas trop de compétences. D'accord. Ok. On va... On va... Saugarder rapidement. Vous ne rêvez pas souvent. Mais ce soir, vos visions sont intenses. Vous avez parcouru un long chemin. Et vous vous retrouvez à présent devant les murailles de Château Suif. Votre ancienne demeure s'élève devant vous. Mais la R s'est barrée. Par-dessus les murs, vous apercevez une chandelle dans ce qui fut jadis votre chambre. Mais au fur et à mesure que la lumière faiblit, les briques se referment autour de la fenêtre. Les murs eux-mêmes conspirent contre vous pour vous maintenir à distance. Une voix familière vous fait sursauter. Elle est pourtant calme et silencieuse. Il ne faut pas retourner par là, mon enfant. Il faut aller de l'avant. Goryon apparaît devant vous. Bien que son image devrait vous réconforter, elle n'est que l'ombre de ce qu'il était. Il est mort dans vos rêves comme dans la réalité. Le fantôme de votre père fait un geste en direction des voies obscures, comme si vous invité à y entrer. C'est peut-être le cas d'une certaine façon, mais le voyage sera difficile. Alors que vous songez à cela, un chemin régulier et clair apparaît sur le côté. Il semble être fait pour vous. Il appelle votre être tout entier et promet de vous éloigner rapidement de votre vie d'antan. La solution semble idéale, mais un peu trop facile à votre goût. Vous refusez de trop vous attarder sur la perte que vous venez de subir, mais il ne faudrait pas non plus l'oublier. Goryon vous sourit, puis disparaît. L'appel se transforme en incitation, mais vous vous en détournez et vous maintenez votre nouveau cap. La voix n'est plus aussi nette, mais elle promet d'être très intéressante. Un murmure se fait entendre quand vous vous éloignez. Quelque chose de rudimentaire et de sinistre que vous reconnaissez, mais n'avez jamais entendu. Vous finirez par apprendre. Vous ne vous retournez pas. Ouais, c'était bizarre. Capacité spéciale obtenue, sans débissure légère. C'est comme si c'était fait. Ok, d'accord, c'est cool, moi je peux soigner maintenant. Un peu random tout ça. C'était pas par là les mines ? J'étais pas du tout dans les mines, d'accord. J'étais juste dans un endroit comme ça. Ok. Une tâche facile. Alors. Il y a quoi ? Un entrepôt. Des chiens de guerre ! Bouge ça ! Ah ! Ah ! J'amameur ! Destructeur de l'univers ! J'ai si froid ! Ils sont un peu trop solides. Je suppose que je devrais avoir un sentiment de perte. Quel dommage que ça ne soit complètement différent. C'était un peu trop solide à mon goût. On va recommencer, donc on sait que l'entrepôt il y a de la merde. C'est un jeu où vraiment tu peux mourir à n'importe quel instant pour n'importe quelle raison. Il y a rien ? Il y a pas grand chose. Il y a rien ? Il y a pas grand chose. Prisme. Oh ! Belle créature ! Vous êtes mon chef-d'œuvre ! Hein ? Ah ! Splendide créature ! Je n'aurais jamais dû dérober ces émeraudes. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour vos césures, Majesté. J'ai fait ce qui devait être fait. J'ai laissé mon magasin, oublié toutes mes commandes et dépensé tout ce que j'avais. Je dois vous assever. Attendez un peu. Il y a quelqu'un ici. Qui est-vous ? C'est cet impitoyable loup gris qui vous envoie, n'est-ce pas ? Euh, bah l'histoire de loup gris, on va continuer. Ne mutuez pas tout de suite, je vous en supplie. J'admets d'avoir volé les gemmes, mais c'était par amour et non pour une pure gamme femme aux brelottes. Donc, toc. Je vous donnerai tout ce qui me reste si vous oubliez mon crime. Euh, je ne suis pas un guerrier, nanana. D'accord, donc on va l'attaquer. Ok, d'accord. Bon bah, récupérer les gènes et... Je crois qu'on a fait le taf de loup gris. Ce loup gris d'ailleurs, qui en fout pas une en fait, si on regarde bien. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que je dois aller ? Je ne sais pas, je suis perdu. Peut-être que c'est par là-bas. Là, il y a l'air d'avoir à l'entrée d'une mine. Alors... Pour la gloire, Dom ! Dandale, vous là-bas, arrêtez. Je m'excuse de vous déranger, mais vous savez que vous êtes en danger. Il y a des monstres dans le coin, des monstres à tête de chien. Je vous conseille de retourner à la scale. Euh, ok. Je vous conseille le nord-ouest, les mines sont là-bas. Emerson vous dirait peut-être qu'il n'a pas besoin d'entendier. D'accord. Donc là, il y avait Prisme, on s'en est occupé. Donc nord-ouest, c'est pas du tout là où je suis. Nord-ouest, c'est là-bas. Ok. Oula ! Une goule ? Oh shit ! Oh, la goule qui abrit trop cher ! Et le vieux magicien tombe ! Ça en fait toujours un de moi ! Putain ! Ne dormez que d'un oeil ! Si ça a intérêt ! Occupez-vous de qu'est-ce que vous me... Ça a intérêt ! Pour reload. C'est super cool. Je l'ai... Ah merde ! En plus, on l'avait défoncé. Je me trompe pas si tu le laisses tranquille et se suicide une fois qu'il avait terminé son travail sur la statue. Ok, d'accord. Il était juste con. Une tâche facile. Juste con. Ah, il faut aller le retuer ! Euh... Je vais commencer par ce que j'ai affaire là. Pour la gloire d'âme ! Bonne journée ! Mais il fait nuit ! Euh... Quelque chose vous dérange ? Voilà. Vous m'avez parlé. Voilà. Une tâche facile. Ensuite, on va aller POC. L'autre gugus en bas. Petit auto-save. Un quick save. Ce jeu qui demande un nombre incalculable de reload. D'ailleurs, pour ça qu'ils ont assigné une touche à reload. Du coup, on va peut-être le laisser finir. Ah ! Belle créature ! Vous êtes mon chef d'oeuvre ! Ah ! Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Nul n'échappera à Grewulf ! Ah d'accord. Lui c'est du loup gris. Euh... Ah merde ! Là, il y a le loup gris ! Ah merde ! Du coup, le loup gris nous en veut un peu. Ils ont pris trop cher. Ils ont pris trop cher. Non, il va falloir que je les load. J'ai un peu tout perdu là. On recommence. C'est une mauvaise idée en fait. Loup gris, il ne nous aime pas trop. Bon, on va peut-être le poke plutôt à l'autre énergumène. Même si ça aurait été drôle de le voir se suicider. Ça m'aurait bien fait planer en tout cas. Et qu'il est presque 23h. On va bientôt arrêter. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de continuer jusqu'à minuit. Il faut que je dorme un minimum. Ah mais c'est un visage ! D'accord ! Oh ! Belle créature ! Vous êtes mon chef d'œuvre ! Oh ! Donc là, on va essayer. Ah, il y a une cabane. Ah, ça m'a l'air d'être des vraies mines ça. J'ai surtout l'air de ne pas être du tout de mon côté. Ah ! Eh ben ! Par où est-ce qu'on peut descendre pour aller là-bas ? Pas par là il semblerait. Ah ! L'entrée des mines. Oh là là ! Je suis si fatigué ! T'es un mineur toi ? Il te rate le cul, ok c'est cool. Déjà il a l'air d'être complètement involpé et surtout pas du tout... Fip pour un mineur quoi. D'accord. Il faut aller demander à Emerson. Ah c'est des soldats à venir ? Journal. Et où qu'il est Emerson ? C'est toi ? Alors comme ça vous voulez aller dans ma mine, hein ? D'accord, nous avons un jour. Ok, on va arrêter là du coup je pense pour ce soir. On va reprendre ça je pense sur la prochaine SP parce que c'est bien cool. Sur la prochaine SP, sur la prochaine live. Parce que c'est bien cool. Je vais resoutir un petit peu tout ça, voilà. C'est vachement sympa et je suis jamais allé aussi loin dans le jeu depuis le début. Depuis que j'ai le jeu. Hop, voilà. Du coup c'est cool. Bon, j'espère que cette soirée vous aura plu. Ça n'a pas beaucoup parlé, il n'y avait pas grand monde par rapport à d'habitude. C'est pas très grave, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas relivé. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient un peu occupés à autre chose. Bon, enfin c'était quand même plutôt cool, moi j'ai bien aimé. J'ai appris que ZT n'est pas mort, ce qui est quand même... Hein ? C'est quand même vraiment génial. Il faudrait d'ailleurs que je regarde plus précisément... De quoi il leur tourne, hein ? Parce que c'est important, c'est très important pour moi. Téléchargement. Ah là là. Ah là là. Bon, j'étais en train de regarder, désolé. Hop. Voilà, voilà. Petit live tranquille, oui c'était ça. Petit live tranquille. Moi je vais retourner me coucher. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini à lire l'info vendredi matin 8h. Donc il a fallu que je déplace ma tour, évidemment, tout. Tour et écran. Je suis arrivé ici. À 8h15 j'étais au lit. J'ai dormi, j'ai mis un réveil jusqu'à 13h15 parce que j'avais cours. Enfin j'avais cours aussi le matin, mais on avait le droit de pas aller en cours le matin. Et l'après-midi j'avais un petit peu obligation d'y aller. Du coup je suis allé en cours à 13h40. Donc je me suis allé à 13h15 histoire de pouvoir me réveiller. Je suis recouché hier soir en lisant un petit peu. J'ai essayé de me recaler et du coup j'ai lu Sorceleur tome 7 jusqu'à 21h30. Je me suis réveillé ce matin à 10h. Et là je vais me recoucher à 23h pour me réveiller demain matin à 11h. Ça va être drôle. J'essaie de me recaler mais c'est dur. Je vous invite à aller voir sur... Je vais filer le lien. Je vais filer le lien de la nuit de l'info directement. La partie visible. La partie visible de nuit de l'info. Pas la bonne route. Je vais vous filer le lien. Prenez pas peur dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a le lien, c'est le lien du site que j'ai fait. Bon, il n'est pas fonctionnel comme je l'ai montré au début du live pour ceux qui étaient là. Il n'est pas hyper fonctionnel sur la version déployée. Elle est fonctionnelle sur la version non déployée mais la version pas déployée ne marche pas bien. La version déployée ne marche pas bien. Du coup, voilà. Je vais me retourner me coucher. J'espère que cette soirée vous aura plu. Et sur ce, bonne semaine à tous. Je reliverai normalement le week-end prochain. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, je devrais être plutôt tranquille. Non, je ne devrais pas être tranquille mais je m'en fous, je reliverai quand même. Voilà. Et puis voilà. Et c'est tout. Je ne sais jamais comment conclure mes lives. C'est horrible. Donc, je vous dis bonne nuit, bonsoir à tous. Bonne journée pour ceux qui n'étaient pas là. Bonne journée pour ceux qui n'étaient pas là. Merde. Pour ceux qui ne sont pas sans les mêmes futurs horaires. Et puis voilà. Allez. Salut tout le monde. Et portez-vous bien. Et je n'ai toujours pas fait de scène de fin de live. Il faudra que je le fasse un jour. Merci. 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 Merci.